Hello hello hello, c'est JKB dans Dawn of Man version bêta, le jeu sortira le 1er mars. Et comme je l'avais annoncé dans la petite vidéo concernant les impressions que j'ai eu sur ce jeu après une quarantaine, 40, 45 heures de jeu, j'avais annoncé que je ferai des vidéos let's play donc on va faire des vidéos let's play, on va se faire une nouvelle partie sur parmi les 3 scénarios, le premier le plus facile. Donc comme je disais il y avait 3 gros scénarios de base, on appelle ça freeplay mais simplement parce qu'il n'y a pas d'objectif spécifique. Il y a 10 objectifs à chaque fois sur chaque scénario, ici je les avais tous débloqués mais la dernière mise à jour de la bêta a changé leurs valeurs donc ça a tout remis à zéro. On va prendre la première carte qui est la plus simple parce qu'elle n'a pas de difficultés particulières. Celle-ci, The Northlands, a comme difficulté particulière d'avoir un climat beaucoup plus rude, des hivers plus froids, plus durs. Et Ancient Warriors a comme difficulté particulière qu'on est constamment attaqué, c'est un monde assez hostile. Donc on va prendre Continental Dawn, voilà. Et sur chaque carte on a plusieurs points de départ. Donc on va dire qu'on va partir, on va commencer où, on va commencer... On va commencer là. On va essayer ça. On va changer. Mode de jeu, on peut donner un petit nom mais quelque part on s'en fiche un peu donc ça va être ce nom généré. Et en mode de jeu on a le champ entre du normal qui est le mode de jeu de base ou un mode hardcore qui ne permet de faire qu'une seule sauvegarde, qui ne permet pas de mettre trop le jeu en pause, qui fait que les attaques qu'on a viennent de gens qui ne sont pas forcément au même niveau technologique que nous, donc qui peuvent être en avance par rapport à nous, et elles sont plus nombreuses, et l'agressivité des animaux est un chouïa plus élevé. Donc on va jouer en mode normal, histoire qu'on n'ait pas trop trop d'obstacles entre les pattes. Et on demeure. Au niveau optimisation, le jeu est vraiment bien fait. Tout charge assez vite. Et ensuite c'est toujours une fluidité formidable. Donc, nous commençons avec... Je vais mettre le jeu en pause pour commencer. Nous commençons donc avec un petit groupe de personnes. On a ici 7 personnes qui sont réparties là. On a 5 adultes et 2 enfants. On a quelques réserves de base pour commencer, un petit peu de nourriture, quelques matières premières, on a quelques outils et quelques armes qui sont déjà disponibles. Et suffisamment de vêtements chauds pour habiller les 7 personnes qu'on a dans notre tribu jusqu'ici. On a de quoi les loger puisqu'on a 2 tentes. C'est d'ailleurs un tout petit peu serré parce que 2 tentes ça nous fournit 6 places et ils sont déjà 7. On commence avec la structure qui nous permet de fabriquer les outils. Et autour de nous, c'est la nature. Donc je vais peut-être commencer par un petit tour d'interface. Première chose importante, on est ici à un stade de développement où on est complètement en chasseur-cueilleur. Donc on va vivre entièrement des ressources naturelles qui sont autour de nous. Et pour voir ces ressources naturelles plus facilement, parce qu'évidemment on peut toujours reconnaître que tiens oui ça c'est tel type d'arbre et je peux faire ça avec. Pour voir plus facilement ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui se trouve autour de nous, on a la vue primale. Donc soit via ce bouton, soit via la touche tab. La vue primale nous met le jeu en pause et nous permet de voir les différentes choses qu'il y a. Alors les végétaux qui apparaissent en vert, c'est qu'on peut récolter quelque chose dessus. Que ce soit des fruits, que ce soit du tannin. On a tous les différents filons de minerais qui sont en surbrillance. On a les petits dépôts qu'on peut ramasser directement au sol comme ici. C'est ce paquet de silex qu'on peut ramasser qui sont également bien visibles. Les branchages qu'on peut ramasser sont également bien visibles. Et en couleur on a différents animaux. Tous les animaux sauvages sont colorés de façon à indiquer leurs difficultés à la chasse. Ici par exemple nous avons des rhinocéros laineux qui sont déjà des assez grandes bêtes. Donc même un jeune mâle est déjà indiqué avec une couleur foncée. Parce que ça reste quelque chose de difficile et dangereux à chasser. Alors je ne sais pas si on a autour de nous des animaux en vert. On est entouré de carnivores et de pauvres. Alors en voici qui sont un peu moins dangereux. Les bisons adultes apparaissent en orange et les jaunes apparaissent en jaune. Ils sont un peu plus faciles et là-bas je vois qu'on a... C'est un caribou qui apparaît en vert parce qu'il est encore plus facile à chasser. Voilà donc ça c'est en gros la vue primale. Maintenant pour commencer, de quoi avons nous besoin ? On a besoin de nourriture. Alors pour la nourriture il y a une première chose. On a ici une rivière. Et une rivière est divisée en différents segments. En fait, si c'est un lac on verrait qu'on a un segment de ce genre tout le long de la berge. Une rivière est divisée en différents segments et sur chaque segment on a un certain nombre de poissons qui sont dedans. Ça se remet à niveau au fur et à mesure du temps. Mais ici comme on est vraiment très peu nombreux on n'a pas encore à se soucier de ça. Alors il y a plusieurs possibilités dans Dawn of Man. Vous pouvez soit micro-gérer, c'est à dire prendre quelqu'un et lui donner un ordre par un clic droit. Par exemple lui dire, ah mais lui il n'a pas d'outil pour le faire. Qui a un harpon ici ? Toi tu as un harpon, voilà j'ai quelqu'un qui a un harpon, je peux lui dire d'aller pêcher à cet endroit là. Une autre manière de faire la même chose, c'est de sélectionner une ressource et de dire qu'il faut la récolter. Dans ce cas, on va sélectionner une personne qui sera en mesure de le faire. Plus exactement, ah ici je vais déjà passer dans une des fenêtres de gestion. Plus exactement, ça ajoute une tâche. Ça crée une espèce de grande liste de tâches à accomplir. Et à chaque moment, les gens qui sont disponibles vont s'affecter d'eux-mêmes à l'une ou l'autre tâche. Donc ça c'est les modes micro. Et on a également un mode plus macro-gestion. Qui est de placer des zones de travail. Donc je vais rester toujours sur l'exemple des poissons ici. Je vais passer une zone de travail pour pêcher. Si je la place là, on voit que ça couvre deux zones de la rivière. Donc on travaillera sur l'une ou l'autre en fonction des disponibilités. Je peux réduire la zone de travail ou la grandir avec les touches W et C. Ici je vais la grandir au maximum. Et la placer de manière à ce que ça couvre trois segments de la berge. Voilà. Quand on place une zone de travail, maintenant si je la sélectionne, j'ai deux réglages qui sont dessus. Il y en a un, c'est la limite de production. Je reviendrai sur les limites de production, c'est assez important. Et la deuxième, c'est la limite de travail. La limite de travailleur plus exactement. C'est à dire que ici, il est indiqué que sur toute cette zone de production, on va faire travailler au plus une personne à la fois. Or, j'ai trois segments de berge. Je me dis que je pourrais très bien mettre trois pêcheurs à la fois. Ce qui est un petit peu osécieux parce que de toute façon à ce stade-ci, je n'ai qu'un seul harpon. Mais voilà, comme ça c'est fait. Ceci va nous apporter de la nourriture sous la forme de poisson. Nous pouvons également collecter des baies, des fruits etc. Pour ça, on va placer une zone de travail de plantes sauvages. Je vais repasser en vue primale pour que ces plantes soient tout à fait visibles. Je vois qu'ici, j'ai une belle concentration de plantes qui sont consommables. Je vais agrandir ma zone de travail pour que ça englobe bien tout. Voilà, et je veux dire qu'au maximum, cinq personnes vont travailler dans cette zone à récolter des plantes. On va en placer une aussi ici de l'autre côté de la rivière. Également l'agrandir. Hop, je la sélectionne. Je dis qu'on peut mettre cinq personnes dessus. C'est très bien. Ça, c'est pour la nourriture. Je vais donc pêcher et cueillir. On a besoin également, pour le feu, on a besoin de combustible. À notre stade de développement, on ne peut pas encore abattre d'arbres parce qu'on ne sait pas encore fabriquer des haches. Mais on peut ramasser des branchages au sol. Voilà, il y en a un peu partout. Si je passe en vue primale, ils apparaissent très clairement. On voit très bien où ils sont situés. Même chose, je vais placer une zone de travail pour ramasser ces branchages ici. Et je vais dire aussi qu'au maximum, cinq personnes vont travailler dedans en même temps. Ça ne veut pas dire, quand je dis, quand j'indique ça, ça ne veut pas dire que cinq personnes vont d'office venir travailler là-dedans. Parce que l'attribution de la récolte se fait en fonction des différents besoins et en fonction des différents niveaux de production qui ont été indiqués. Donc si je viens ici dans mes fenêtres de gestion, j'ai des limites de production. Donc ici, il a indiqué que quand il s'agit de produire de la viande, il n'y a aucune limite. Donc on va découper en morceaux, en entier, les animaux qu'on a tués, même si on dispose déjà de viande en stock. Pour les poissons, par contre, on va se débrouiller pour en avoir toujours dix en réserve. Pour les fruits, on en prend à l'infini, et ainsi de suite. Il y a certaines limites de production qui sont exprimées en pourcentage. Ça, ce sont des pourcentages de la population. Donc, si je place la production de vêtements en automatique, on va produire suffisamment de vêtements pour habiller 100% de la population. Je peux montrer comment mettre une production en automatique. Une production automatique, ça se fait via un clic droit. Là, il était déjà actif, donc je vais le réactiver. Les vêtements, en peau, clic droit, il m'indique production continue activée. Et ça veut dire que quand la population va augmenter, si la population augmente, on aura besoin de plus de vêtements, donc quelqu'un viendra ici fabriquer des vêtements avec une peau, une peau séchée, on peut produire deux vêtements. On a déjà quatre peaux crues. On va construire notre première structure pour pouvoir sécher ses peaux. Donc, c'est un séchoire à peau. On va le mettre ici, c'est pas mal, hein. Juste à côté. Voilà. On voit qu'on a des gens qui viennent ici ramasser des choses. Et ceux qui ont un regard d'aigle ont remarqué qu'un enfant a ramassé ça. Alors, les enfants peuvent participer au travail dans une certaine mesure. Les limitations, c'est que les enfants ne peuvent pas utiliser d'outils. Et les enfants ne peuvent pas transporter de charges lourdes. Donc, un enfant ne pourra jamais aller récolter du silex ou aller travailler dans une mine. Un enfant n'ira pas abattre un arbre ou chasser un animal. Par contre, récolter des fruits ou ramasser des branchages, ça, il en est tout à fait capable. Il le fera. Donc, les enfants ne sont pas une charge pure. Ceux qui ont joué à Banished sont peut-être en mode panique quand ils voient dans une population qu'il y a beaucoup d'enfants par rapport au nombre d'adultes. Parce que dans Banished, les enfants ne font rien. Ils ne produisent rien. Ici, c'est pas le cas. Les enfants participent quand même à la production. Donc, ils ne sont pas purement une charge. Notre première structure a été construite. Ici, le séchoueur à pauvres. Et on a gagné un point de connaissance. Les points de connaissance qu'on obtient en faisant différentes choses. Donc, construire des structures, récolter un certain nombre de ressources, tuer des animaux, etc. Ces points de connaissance s'accumulent et on peut ensuite acheter différentes technologies. Les différentes technologies de chaque air. Qui nous permettent ensuite de débloquer différents outils ou différentes constructions, différentes actions. Pour changer d'air, à chaque fois, on voit ici qu'on a une technologie qui est encadrée. Ça, c'est la technologie clé qui nous permet de passer à l'air suivante. Donc, si je dispose à un moment de 15 points de technologie, je peux acheter la poterie qui me débloquera l'air mésolithique. Et donc, je pourrai ensuite acquérir les différentes technologies de l'air mésolithique. Ça parait beaucoup 15 points. Le principe, c'est que la technologie clé d'une air coûte deux fois plus cher que les autres technologies. Ici, on voit que le polissage de pierre coûte 7 points de connaissance. Alors qu'ici, il nous en faut 15. Pour les autres technologies de cette air, c'est 7 points. On voit plus loin que là, il nous faut 1 de 5 points pour obtenir la fonte du fer. Alors que pour les autres technologies, c'est 12 points. Voilà. Ça, c'est du côté des technologies. Voilà un autre exemple. J'ai obtenu 10 bâtons. Ça me donne 1 point de connaissance. Donc, ça va assez vite pour ça. On a du combustible qui arrive. On a de la nourriture qui arrive. Il va nous falloir également récolter des silex pour pouvoir fabriquer des outils. Je vois qu'ici, j'ai même pas besoin de passer en vue primale. Je vois qu'ici, j'ai un gisement silex. Ici, j'en ai un autre. On va placer une zone de travail entre les deux. Voilà. Et dire que... Après tout, on a plusieurs enfants, donc allez-y. Vous verrez que ici, j'ai tendance à tout de suite mettre les zones de travail au maximum de leur capacité. Parce que de toute façon, ils gèrent ça entre eux. Donc, c'est pas un problème. On a déjà lancé une deuxième construction. Parce qu'on manque de place pour accueillir tout le monde. Et ça va de toute façon limiter l'expansion. Donc, on va construire une autre tente. Les bâtiments pour les tourner, c'est aussi les touches W et C. Donc, je vais tourner ici. On va faire un petit cercle de tente autour. Voilà. On a deux points de techno. Et on va accélérer le temps. Pour les regarder bosser. Et le temps qu'ils construisent ça. J'en profite pour faire un petit tour d'interface. On a remarqué ces petits boutons plus. En fait, l'interface peut être customisée. Donc, on a trois emplacements de chaque côté sur lesquels on peut placer ce qu'on veut. Donc, ici, je mets une vue des différentes ressources pour voir où on s'en restocke. Ici, je vais placer le graphique de nourriture. Comme ça, on voit l'évolution des réserves de nourriture qu'on a. Comme ça, vous verrez bien l'effet que l'hiver a là-dessus. Ils ont fini de construire. Ici, je vais mettre le général. Et ici, je vais mettre mes contrôles de vitesse. On va repasser en vitesse normale. Et on va peut-être essayer de chasser quelque chose. Parce qu'on a encore du poisson, mais on n'a plus de viande. Et ici, il y a un animal qui va mourir. J'ai indiqué chasser. Et il va désigner... Je pense que c'est lui qui va... Non, pas encore. Est-ce que c'est toi qui pars chasser ? Voilà. Ici, il envoie une seule personne. Parce que c'est une cible facile. Si je lui avais demandé d'aller chasser ce vieux mammouth, il m'aurait envoyé un maximum de chasseurs possible. En tout cas, de toute façon, l'attribution automatique pour la chasse se fait en fonction de la difficulté de l'animal. Donc on en voit suffisamment de chasseurs. Suffisamment, ça dépend un petit peu du cas. Ici, dans le cas d'un mouflon, suffisamment, c'est un seul chasseur. Et on va regarder ce mouflon se transformer en nourriture. Voici notre chasseur qui arrive derrière. Et la musique colle bien dessus. Voilà. Le mouflon a été tué. Il y a automatiquement un ordre de dépecer. De dépecer et de débiter qui se met dessus. Et qui va être exécuté par la même personne qui arrive ici avec un biface comme couteau. Et qui va nous le découper en fer, de la viande, de la peau et des eaux. Qu'il va ensuite transporter vers le village pour que ce soit utilisable pour fabriquer les outils. Voilà. Du côté du village, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? J'ai 4 points de connaissance donc je ne peux pas encore acheter de technologie. J'ai une zone de stockage pour le bois. Je vais construire une zone de stockage pour les pierres. On va aller chercher du silex, autant pouvoir le ranger là. J'ai suffisamment, si on voit que j'ai une capacité de 9 personnes sous la forme de 3 tentes qui peuvent accueillir 3 personnes chacune. Et j'en ai effectivement 7 donc ça va au niveau capacité de logement. On a ce qu'il nous faut. Et on a déjà une première peau qui a été séchée. Donc qui va être disponible pour pouvoir fabriquer les choses. Bien, bien, bien. Ça, ça construit. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose d'autre dans l'immédiat ? Je ne pense pas. Non, niveau production, là de toute façon c'est tout ce que je peux faire. On va accélérer le temps. On voit dans les réserves qu'on a 3 viandes crues. Ça, c'est le mouflon qu'on a tué. On va peut-être attaquer ceci. Ce bison. Alors, est-ce qu'on m'envoie des chasseurs ? Pour l'instant, je ne vois personne s'en approcher. Ah, mais on est en été, ils sont en train de récolter les... Annuler cet ordre. On est en été, ils sont en train de récolter les différents fruits. Donc ça me permet de parler des saisons. Ça, je vire. Ça me permet de parler des saisons. Les ressources naturelles dépendent des saisons. Donc il y a certains arbres, certaines plantes qu'on peut récolter en été. Il y a certains arbres qu'on peut récolter en automne. Quand l'agriculture arrivera, vous verrez que aussi les récoltes de tout ce qui est légumes se font en été. Les récoltes de céréales se font à l'automne. En hiver, on ne peut rien récolter. C'est comme ça. Il faut faire avec. Il faut prendre son mal en patience. On commence à avoir quelques réserves de ressources. Donc je vais déjà fabriquer quelques outils en plus. Pour l'instant, on est très limité dans les possibilités. Étant donné qu'on a à peu près rien du tout. On va fabriquer un deuxième harpon. On va fabriquer même deux harpons de plus pour pouvoir pêcher. Et on va... On a quoi ? On a quatre. Deux enfants, cinq adultes. On va rajouter une lance de plus. Comme ça, chaque adulte disposera d'une lance. J'ai une notification qui me disait que tous les espaces de rangement sont occupés. C'est le cas dans les maisons. Tous les espaces de rangement sont occupés. Là, ça peut devenir un problème parce que les ressources qui ne sont pas rangées à l'abri vont se dégrader plus vite. Alors évidemment, certaines ressources se dégradent beaucoup plus vite que les autres. Du poisson cru ou des fruits, ça se dégrade beaucoup plus vite que des branches. C'est tout à fait logique. Et on peut déjà construire une structure pour faire du rangement en grand. Donc on peut construire cette tente de rangement qu'on va mettre ici de l'autre côté des piles. Ici, ça sera très bien. Pour la construction, il va nous falloir huit bâtons, quatre pots sèches. On a suffisamment de bâtons, les pots sèches vont arriver. On en aura suffisamment. Donc une fois que tout sera disponible, tout sera porté ici, ils vont construire cette tente. Je vois qu'ici on a des sangliers. Alors on va s'attaquer aux jeunes parce que ça va être plus facile. On va donner ordre de tuer ces trois jeunes. Ça nous fera des réserves de viande en plus. La récolte s'est bien passée. Ici on voit des baies et des fruits. On ne peut pas micro-gérer la consommation de nourriture mais c'est pas nécessaire. Parce que quand différentes personnes ont faim, ils vont favoriser la consommation des aliments qui sont en train de se dégrader plus vite. Pour pouvoir garder des stocks plus longtemps. Donc les aliments qui se conservent plus longtemps vont de toute façon survivre jusqu'à l'hiver. Ça sera très bien. On construit notre tente de rangement. Qui ne sert qu'à ça. Qui contient 10 espaces de stockage, 12 espaces de stockage pardon. Et je vois que j'ai suffisamment de points de connaissance pour pouvoir acheter une technologie. Alors la première qu'on va prendre, ça va être le séchage de la viande. Parce que ça va nous permettre de conserver la viande plus longtemps. Et ça sera important d'avoir ça pour l'hiver. Donc on va mettre un séchoir à viande ici près du feu. C'est pas nécessaire qu'il soit près du feu mais... On préfère avoir toute la production centrée. Comme ça les différentes personnes ne doivent pas faire des trajets trop longs entre les différents endroits. Donc on voit qu'ici ils prennent du poisson. Ils le font cuire et ils vont le manger. Voilà, autre chose qui a été faite. On a eu... Première étape. Qui a été débloquée. Qui a été d'accumuler 3 unités de viande crue et 3 unités de baie. Chasseur-pêcheur. Chasseur-cueilleur pardon. Chacun des 3 scénarios Freeplay dispose de 10 étapes. Qui sont des étapes de développement. Une fois qu'on a éteint chacune, on reçoit, si je ne dis pas de bêtises, 3 points de connaissance en récompense. Et il faut un certain nombre de ces étapes qui sont débloquées pour pouvoir débloquer le scénario suivant. C'est de la même manière que si on avait dans Planète Base. Pour pouvoir avoir accès à une planète, il faut avoir déjà accompli les différentes étapes de développement sur les planètes précédentes. Ou un vieux. C'est bien. Les vieux ça court moins vite. Toi tu vas mourir. Désolé. Ah ! On a des gens qui sont fatigués. Ça aussi ça me permet de parler des différentes statistiques de personnes. Chaque personne a différentes caractéristiques qui déterminent son état. Donc ça c'est sa santé en général. Ça c'est sa satiété. Son hydratation. La température. Pour l'instant là en été on s'en fiche un peu mais ça sera en hiver on peut arriver à un danger d'hypothermie. Si on ne peut pas être correctement habillé ou qu'on ne peut pas s'abriter pour se réchauffer. L'endurance. L'endurance ça ça compte surtout au moment de chasser ou de combattre. Il faut être plus endurant que la cible qu'on est en train de poursuivre évidemment. La fatigue. Alors la fatigue elle augmente, enfin la fatigue diminue. Pardon. La barre de repos diminue donc en fait la fatigue augmente quand on travaille et quand on transporte des choses. Quand on a l'occasion de se reposer bah évidemment ça remonte. Et la morale. Alors le moral. Le moral de quelqu'un est surtout affecté par les tâches lourdes qu'on lui fait faire. Par exemple ramasser des bâtons. Comme le font ces gens ici. Ça ce n'est pas une tâche lourde. Donc ça ne va pas avoir un impact important sur le moral. Par contre aller ramasser des silex comme ici. Ça ce sont des charges lourdes donc déjà seuls les adultes peuvent le faire. Et ça a un impact sur le moral qui est plus important. Par la suite on pourra construire des moyens de locomotion. Qui permettront de transporter des charges lourdes en se fatiguant moins. Donc qui auront un impact moindre sur le moral. On va pouvoir également construire différentes constructions de type un peu spirituel religieuse. Qui leur permettront de remonter leur moral en allant prier. Mais on n'y a pas encore accès parce que pour ça il va nous falloir du cuir. Et on a déjà même plus de peau sèche disponible. Comme on a tout utilisé pour la construction de cette tente de stockage. Le Ibex ici. Est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'il va se laisser faire ? Est-ce qu'il va se laisser faire ? Est-ce qu'il va me faire ? Est-ce qu'il va me faire ? Est-ce qu'il va se laisser faire ? et toi tu y vas ? ouais lui il prend le relais notre séchoir à viande a été construit entre temps donc on va pouvoir sécher la viande pour l'hiver c'est bien on est même pas encore à l'automne on devrait avoir donc des bonnes réserves d'ici l'hiver hop il a été tué il va être dépassé, découpé, ramené au village et consommé pour revenir au village directement appuyer sur entrée c'est le recoursi qui va bien là il était à portée de vue mais quand on s'est promené bien loin à la recherche de ressources par où on pourrait aller se développer c'est toujours bien d'avoir une touche qui nous permet de revenir à la maison directement j'ai ici point de connaissance je peux débloquer quelque chose on va faire des outils en os c'est bien parce qu'on a tué déjà quelques animaux donc nous allons fabriquer nous avons quoi ? nous avons trois harpons on va faire trois harpons de plus mais en os et puis on va faire trois lances ça nous fait six on en a six c'est bien ça va être construit même chose j'ai pas besoin de micro gérer ça quand quand quelqu'un sera disponible il viendra à cette tente pour pour fabriquer des outils donc si j'accélère voilà quelqu'un qui vient travailler et donc qui me fabrique des harpons en os qui me permettront de pêcher plus vite pour la vitesse du jeu je peux le faire soit via ici soit via les touches espace pour faire pause un deux trois quatre pour être en vitesse temps réel fois deux fois quatre ou fois huit ce qui est assez bien parce qu'il y a pas mal de moments où simplement on attend que les choses se passent on attend que ça soit récolté on attend que ça soit chassé on attend que ça soit dépassé voilà on a pas toujours toujours le contrôle bien l'automne est en train d'avancer la nourriture est en train de sécher on voit qu'on a déjà de la viande séchée et on a du poisson séché ça ce sera important pour l'hiver parce qu'en hiver on aura très peu de proies disponibles je vais peut-être en chasser un de plus cette femelle moufflon va mourir on a quoi ici on a deux femelles et un mâle on va tuer une de ces femelles des sangliers le reste est peut-être encore un peu hasardeux encore un peu dangereux pour qu'on s'y attaque allons-y et laissons le faire une ressource est arrivée au stade où elle est complètement dégradée et ne peut plus être consommée c'est pas grave c'est les fruits c'est des fruits qui ont été récoltés pendant l'été ça veut dire qu'on en a récolté plus que ce qui était nécessaire finalement c'est pas plus mal la réserve de nourriture qu'on a a une influence sur le bien-être je vais réduire le temps de parler du bien-être on a deux mesures principales du succès de notre tribu c'est le bien-être le bien-être ça tient aux différentes statistiques individuelles des personnes donc le bien-être général va diminuer si par exemple quelqu'un est blessé ou très fatigué ça tient aussi aux vêtements qu'ils portent il y a des vêtements qui apportent plus de satisfaction enfin déjà il y a l'adéquation des vêtements il faut qu'il y ait suffisamment de vêtements pour habiller tout le monde et vous verrez que pour les vêtements les vêtements ils ont une caractéristique de chaleur et une caractéristique de style style moi j'aurais plutôt appelé ça confort ici pour l'instant on peut faire des vêtements en peau qui sont très chauds mais n'ont pas beaucoup de style on peut faire plus tard des vêtements en cuir qui sont plus légers donc qui apportent moins de chaleur mais qui sont plus confortables à porter en été il paraît que pour l'instant en été ils gardent leurs vêtements en hiver c'est pas forcément super confortable par la suite dans le jeu on pourra faire des vêtements en lin et des vêtements en laine qui apportent plus de satisfaction donc qui participent plus à la satisfaction en général on a également le prestige le prestige ça c'est en fonction de la population qu'on a du nombre de bâtiments qu'on a et du niveau technologique qu'on a l'un comme l'autre vont influencer le rythme auquel de nouveaux arrivants vont rejoindre notre tribu et le prestige, un vin influencé, le rythme auquel les commerçants vont arriver dans notre tribu et on en a un ici, on a un marchand qui vient et qui nous permet d'acquérir des choses soit des choses, soit carrément ici il me propose même d'acquérir une technologie pour un prix que je peux pas du tout me permettre et ils ont un certain niveau de commission donc on voit que par exemple ici le poisson ça vaut 1 et si je veux lui en acheter 3 il prend sa commission dessus et il va me demander une valeur de 4 donc il faut que je lui donne en échange par exemple 2 silex pour qu'il accepte de faire la transaction ok donc lui il prend une petite commission d'autres marchands prennent des commissions plus grandes une fois qu'on a négocié l'échange il nous dépose tout et il s'en va avec ce qu'on lui a donné si on n'interagit pas avec il va simplement rester au centre du village pendant un petit moment et puis à un moment il ira vers d'autres destinations donc on ne pourra plus interagir avec jusqu'au moment où un autre commerçant viendra tôt ou tard voilà, 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 voilà je vais accélérer on va arriver à notre premier hiver et je pense qu'on aura peut-être assez de nourriture pour passer le premier hiver sereinement surtout s'il y a des gens qui se mettent à aller pêcher peut-être que je peux abattre un animal en plus si j'en ai un qui est facile dans le coin non, 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 non je ne vois personne je ne vois personne et par ici par ici c'est des loups donc on ne va pas essayer du tout hein ? j'ai du verre ici ah bah oui c'est les cochons c'était le groupe de trois dont j'ai déjà tué deux les deux autres vont y passer aussi ça nous fera un petit peu plus de viande pour l'hiver ça sera pas mal hop 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 il s'enfuit les bougres mais les deux sont morts c'est bon et on a gagné des points de connaissance en plus on va pouvoir débloquer autre chose on va prendre les outils composites ça nous permet de fabriquer des outils qui sont composés de bois et de silex et parmi eux parmi eux on va pouvoir faire des haches donc je vais fabriquer deux haches et puis je vais leur dire qu'ils peuvent abattre des arbres avec ces haches disons ici voilà vous pourrez abattre les arbres ici et on voit que tout de suite ils s'attribuent des tâches eux-mêmes j'aurais simplement dit dans cette zone on peut abattre des arbres et il y a trois tâches d'abattage qui se sont rajoutées automatiquement à la liste des choses à faire et on a ici quelqu'un qui est venu de son propre chef avec une hache fraîchement construite pour aller abattre cet arbre donc il n'y a pas besoin du tout de micro-gérer on peut vraiment fonctionner entièrement avec ce genre de choses en mettant des zones de travail en mettant des limites de production et en mettant et en comment ? oui donc des zones de production des limites de production et puis on les laisse faire on les laisse agir il faut toujours juste s'assurer qu'on a suffisamment d'outils suffisamment d'outils, suffisamment de vêtements mais même ça on peut très bien établir des limites de production d'outils par exemple comme ici dire je veux avoir des haches pour 50% de la population ou je veux avoir des harpons pour 50% de la population ok ben automatique vous allez me fabriquer des harpons pour qu'il y ait suffisamment de harpons pour une personne sur deux l'hiver est arrivé en hiver je ne peux rien récolter de la nature il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de baies il n'y a pas de noix, pas de fruits à coques on verra qu'au niveau animaux aussi mis à part quelques-uns on en a beaucoup moins au niveau des poissons les poissons ne sont pas plus difficiles à obtenir en hiver je vais peut-être faire une autre zone de pêche d'ailleurs parce que celle-ci va peut-être arriver à court on agrandit on vient ici au maximum 5 personnes voilà et donc mes réserves de nourriture en hiver quelque part ne peuvent que diminuer mais comme on est parti sur une grande réserve par rapport à la population qu'on a ça va voilà quelqu'un qui est fatigué de travailler qui en a marre l'hiver est terminé on a survécu à l'hiver on reçoit un point de connexion sans récompense et moi je vois que ça fait un peu enfin largement plus d'une demi-heure que ça tourne donc je vais en rester là pour ce premier épisode je vais oui on va en rester là pour ce premier épisode et on va reprendre exactement à cet endroit-ci pour un deuxième épisode pour faire la deuxième année d'existence de notre petite tribu voilà 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 c'était GKB c'était Don Hoffman et dans les médiums à ciao bonsoir GKB